On a deux entreprises, on a une ferme sur laquelle on produit les cochons, les volailles, les vaches et les cultures qui servent à les nourrir, et une autre entreprise sur laquelle c'est la charcuterie où on transforme tout ça et en levant la clientèle en direct. Pour notre parcours, on est tous les deux deux étudiants ingénieurs agricoles. À la sortie de notre école, on a pris des emplois de salariés tous les deux. Mon mari était technico-commercial dans les engrais, semence phyto, et moi j'étais conseillère de gestion auprès des agriculteurs. Et puis après, on a trouvé une charcuterie à la ferme sur laquelle on s'est lancés tous les deux et on a acquitté nos emplois de salariés en même temps pour se lancer dans l'aventure. On a décidé de reprendre une ferme parce qu'on est déjà tous les deux enfants de parents agriculteurs, donc c'est un milieu qu'on affectionne particulièrement. Et puis on avait envie d'être tous les deux à notre compte, donc pouvoir gérer nous-mêmes nos propres projets et nos propres envies. On avait des cédants de l'exploitation en place qui étaient très accompagnants envers nous. On a fait plusieurs mois avec eux pour comprendre un peu leur métier et se mettre en route. Et puis on était encadrés par nos conseillers de gestion et notre banque pour nous accompagner sur la mise en route et le financement de tout ça. Je dirais que tout est possible parce qu'on est parti d'un métier de salarié à l'entreprenariat sans avoir les bases de la charcuterie ou de l'élevage de cochons. Et avec un bon collectif, des équipes et des personnes qui nous entourent compétentes et beaucoup de motivation et de courage, on arrive à se lancer dans un beau projet qui arrive à l'aboutissement. Donc oui, je pense que tout est possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo !